C'est parti pour lancer ce qu'on parle de Rézen. Rézen, c'est un document que vous connaissez. C'est tout ce que vous connaissez. C'est ce qu'on a très bien fait dans le système éducatif et dans les US. C'est ce que vous connaissez, c'est pour qu'on puisse le faire un peu. Son Excellence le Président de la République a pris des fonds de Ndiangale. Le partenariat a bien été créé par Ndiangale. C'est ce qui s'est passé sur la COVID-19. C'est ce qui s'est passé sur l'école. Malgré le fait que la COVID-19 a lancé, les résultats ont été améliorés. Vraiment, l'école a lancé bien. C'est ce qui s'est passé sur l'école. C'est ce qui s'est passé. 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 Donc, le rapport est à l'école. Il y a beaucoup de personnes qui ont été créées. Mais on va donner l'opportunité de renforcer la capacité de l'équipe. Parce qu'elle fait l'équipe du secteur du ministère. Accompagnée par le ministère des Finances et le ministère de l'Economie. Et tous nos partenaires. Sociétés civiles, partenaires techniques et financiers, syndicats, parents d'élèves. Toutes les personnes ont fait le diagnostic. Et de tout, le monde a fait le diagnostic pour le ministère de la Banque d'Education et l'Union d'Education. L'institut international de planification de l'éducation, appuie le ministère de l'Education nationale et les ministères en charge de l'Education nationale dans l'analyse du système éducatif dans son ensemble, donc du préscolaire à l'enseignement supérieur. Et donc c'est un processus d'appui que l'IPE UNESCO Dakar réalise aujourd'hui. L'objectif c'est finalement d'établir une sorte de photographie à un instant T, donc aujourd'hui, du système éducatif, de l'ensemble du système éducatif. Donc de voir où se situent à la fois les réussites du système, mais aussi les éventuelles difficultés du système pour ensuite bien sûr y rémédier. C'est un diagnostic du système exactement, comme on le dit souvent, c'est une photographie du système. La démarche qui a été mise en place, c'est vraiment une démarche participative, c'est-à-dire que l'objectif c'est d'impliquer l'ensemble des acteurs du système éducatif, bien sûr les ministères, la partie institutionnelle, mais aussi les partenaires techniques et financiers, la société civile, les syndicats, pour établir un consensus autour de ce diagnostic du système. Donc que tous les acteurs soient impliqués et que tous les acteurs soient d'accord sur le diagnostic qui va sortir de l'analyse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada